Alors écoutez, il y en a pas mal qui vont arriver donc vous inquiéterez pas si vous entendez des gens arriver parce qu'ils sont coincés dans la queue pour entrer. Mais on va commencer déjà. Donc merci à vous tous de l'effort d'être à l'heure parce que ça va falloir être très simple en ce moment. Donc après cette matinée vraiment passionnante, je crois que l'après-midi va pas vous décevoir non plus. Donc on va démarrer avec un sujet compliqué, avec Fleur Daugé qui est à côté de moi, un sujet passionnant. Et par rapport à tout ce que nous disait Éric Baratet tout à l'heure sur la faculté humaine parfois à cacher la vérité pour je dirais assouvir ses croyances, c'est incroyable vous allez voir avec le sujet de l'homosexualité des animaux c'est assez étonnant. Donc Fleur Daugé qui est éthologue et qui a écrit beaucoup de livres très souvent récompensés donc qui est une très très bonne vulgarisatrice scientifique comme on dit, mais elle s'est attaquée à ce sujet vraiment très compliqué et passionnant où il y a à peu près 500 espèces pour l'instant identifiées mais sans doute plus ça se trouve toutes, du hanneton au dauphin en passant par le singe où il y a de l'homosexualité. Et vous allez voir elle va vous expliquer ce qui est intéressant c'est qu'il y a toutes sortes d'homosexualité féminine, masculine, d'intérêt, de plaisir, enfin il y a vraiment tout. Et moi surtout ce qui me bluffe beaucoup dans le travail de Fleur c'est de montrer à quel point il y a une tolérance incroyable et là aussi on ferait mieux d'en prendre de la bouteille parce que côté tolérance je crois que les humains, l'animal humain a beaucoup de choses à apprendre. Voilà donc je laisse la parole à Fleur Daugé, donc on connaît le principe, une heure de conférence après des questions réponses et puis la signature de son livre qui est passionnant et que et que je vous conseille vraiment d'acheter. Puis après avec Sébastien Moreau qui est là, il n'est pas en retard, il est déjà là donc c'est parfait, on parlera des poissons, autre sujet passionnant. Mais tout de suite c'est Fleur Daugé sous vos applaudissements. Alors bonjour à tous, merci Yolaine pour cette jolie introduction. Alors je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Fleur Daugé, je suis écrivaine, journaliste et éthologue. Alors j'ai écrit ça dans ce sens là mais en fait j'ai commencé par être éthologue, après j'ai été journaliste et maintenant je suis surtout écrivaine. Donc j'ai fait des études en éthologie et je me suis spécialisée dans la conservation des espèces menacées. Donc j'ai fait un stage là-dessus pour mon master. Je ne suis pas allée au-delà du master, je n'ai pas de thèse, je n'ai pas de doctorat. Et après j'ai travaillé dans plusieurs ONG de conservation des espèces menacées. J'ai travaillé avec des tortues, des perroquets au Costa Rica, des chimpanzés en Guinée et voilà plein d'animaux différents. J'ai fait aussi énormément de bénévolat, de volontariat sur plein d'espèces différentes aussi, les marmottes, les oiseaux. Je n'ai jamais réussi à me focaliser sur une seule espèce. Et puis après avoir travaillé plusieurs années dans ce domaine là, je suis allée vers l'écriture. J'ai été embauchée comme journaliste dans une revue qui s'appelle La Salamandre, que vous connaissez peut-être certains ici, en Suisse, pendant quelques années également. Et puis j'ai eu envie de prendre mon envol, de travailler toute seule et aussi de me diriger vers le livre. Donc aujourd'hui c'est ce que je fais principalement. J'écris pour les enfants, pour les adultes, je fais de la bande dessinée. Je travaille sur un film d'animation actuellement avec un réalisateur suisse sur l'homosexualité animale expliquée aux enfants. Donc c'est tout un défi. Et voilà, j'aime beaucoup travailler sur des thèmes qui sont peu explorés et vous allez voir que celui-là, il est particulièrement peu exploré, des thèmes méconnus et qui sont aussi souvent du coup à la pointe des dernières découvertes scientifiques qu'on peut faire. Ça m'intéresse d'aller creuser ça et de le présenter au plus grand nombre. J'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a des étudiants en éthologie dans la salle parmi vous ici ? D'accord, quelques-uns ? Ok. D'accord. Donc après, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'aurai même peut-être des propositions de sujets à vous faire pour les étudiants, vous verrez. Alors on va... Alors attendez, je ne me souviens plus, qu'est-ce que c'était le premier ? Ouais, donc on va déjà passer là. Donc on me demande souvent comment j'ai eu l'idée de travailler sur ce thème, qui est une bonne question parce que pendant mes études, je n'avais jamais entendu parler d'homosexualité chez les animaux, ce qui est un comble parce qu'en éthologie, on travaille beaucoup sur la sexualité, en biologie, d'évolution aussi. Et en fait, on peut remercier pour une fois, une fois n'est pas coutume, la manif pour tous parce qu'à force d'entendre que l'homosexualité serait contre nature, j'ai commencé à me poser la question parce que souvent quand Monsieur Tout-le-Monde ou ce genre de personnes qui ont des croyances particulières parlent sur la nature, elles se trompent très souvent. Pour l'intelligence, c'est très très courant. Quand on parle d'émotion chez les animaux aussi, sur plein de sujets. Et donc là, quand j'entendais dire ça, je me suis dit que je suis sûre qu'ils se trompent parce que de toute façon, leur discours était déjà un problème pour moi. Et et donc je suis allée voir. Et alors là, j'ai découvert un monde totalement méconnu dont je n'avais pas idée parce que j'ai découvert qu'effectivement, l'homosexualité chez les animaux, c'était très répandu. C'était assez commun et que ça traversait vraiment tous les ordres qu'on peut imaginer dans le règne animal. Donc l'objectif, quelques temps plus tard, l'idée a mûri de faire un livre sur ça parce qu'en français, ça n'existait pas, un livre consacré uniquement à ce sujet-là. Il y a certains scientifiques dans leurs livres sur la sexualité, comme Thierry Laudé par exemple, je vous recommande ces livres d'ailleurs, qui abordaient le sujet. Mais il n'y avait vraiment aucun livre consacré à ça, donc j'avais envie de me lancer. Et puis même en anglais, il y a quelques livres très intéressants scientifiques en anglais qui existent, mais de vulgarisation, il y en avait également aucun. Donc il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Et donc là, j'ai mis cette image de deux pigeons mâles qui se font des papouilles pour parler de ce panorama de l'homosexualité dans la nature. Donc elle a été observée chez environ 1500 espèces, comme disait Yolaine tout à l'heure. Et ça a été scientifiquement étudié chez 500 espèces. Donc il y a un auteur canadien, Bruce Bajemil, qui a écrit une bible justement en anglais, qui recense la majorité de ces études-là, qui m'a beaucoup aidé pour écrire le mien. Et donc 500 espèces, ça paraît beaucoup. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est vraiment pratiquement rien. Parce que d'ailleurs, je n'ai jamais compté combien il y a eu d'études sur la sexualité en général dans le monde animal, mais ça doit être des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'articles, j'imagine, j'en sais rien, il faudrait que je vérifie. Mais voilà, 500 espèces, 500 articles, probablement, c'est vraiment très très peu. Et je me suis rendue compte, en creusant le sujet, que c'était non seulement un tabou dans la société, malheureusement encore aujourd'hui, l'homosexualité, mais également chez les scientifiques. Parce que justement, si on a si peu d'études sur ce sujet-là, c'est que bien souvent, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Les scientifiques, ils sont pétris des préjugés de leur époque, aussi bien que tout un chacun dans la société. Et donc, ils sont très influencés par ça. Souvent, c'est des comportements qu'ils voient, mais qu'ils n'étudient pas. Parce que d'abord, on se dit, oh, mais non, mais ça, c'est juste une anomalie, une bizarrerie. Alors que d'habitude, dans la nature, quand on observe quelque chose qui sort de l'ordinaire, justement, les scientifiques, ils sautent dessus, ils creusent, ils essaient de comprendre pourquoi, comment, etc. Mais l'homosexualité, ça a été vraiment le contraire. Ou alors, quand c'était étudié, c'était comportement anormal, comportement aberrant, perversion, abaissement du niveau moral chez les lépidoptères. Il y a des titres d'articles comme ça. Et lépidoptère, c'est les papillons, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, il y a énormément de discours de ce genre-là. Et puis, même jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est pour ça que je demandais s'il y avait des étudiants en éthologie ici. C'est vraiment un domaine d'études qui est très peu exploré, où il y a plein de choses à découvrir. Et il faut foncer. Après, il faut convaincre des directeurs d'études ou des gens de vous financer sur ces sujets-là. C'est autre chose. Mais c'est vraiment quelque chose à tenter. Il y a des découvertes importantes à faire autour de ça. Vous allez voir. On va en reparler. Alors, je vous disais que ça existe chez tous les ordres d'animaux qu'on puisse connaître. Donc, chez les insectes, chez les poissons, chez les reptiles, chez les oiseaux, chez les mammifères. Personne n'est à l'abri. Et donc, ça se manifeste. Qu'est-ce que c'est l'homosexualité, finalement, chez l'animal ? C'est vraiment quelque chose de, comment dire, d'une infinie variété. On va avoir des caresses, vous voyez, comme on peut voir ici. Je vais vous montrer des bonobos, puisqu'on parle souvent des bonobos pour la sexualité et l'homosexualité. On a deux femelles ici qui se... Donc, chez les primates, on va avoir des baisers sur la bouche, avec la langue. On va avoir, voilà, simplement des caresses toutes simples. Et puis, on va avoir aussi des accouplements entre mâles, entre femelles. Et il va y avoir aussi une sorte de kamasutra différent en fonction des espèces, parce que les corps des animaux sont différents. Donc, par exemple, chez les dauphins, il y a vraiment toute une... Il y a pléthore de caresses, de positions différentes, parce qu'il peut y avoir des pénétrations dans les vents, par exemple. C'est le trou qui leur sert à respirer ici. Les mâles ont une fente où est rangé le pénis. Donc, il peut y avoir une pénétration entre mâles à cet endroit-là, mais aussi dans l'anus. Il y a des fellations, il y a des cunnilingus, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Et chez pratiquement toutes les espèces qui peuvent faire ce genre de choses, puisqu'il y en a qui ne peuvent pas chez les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas tous un pénis, par exemple. Mais ça n'empêche pas des rapports homosexuels pour autant. Et puis ensuite, il y a aussi des couples. Donc, des couples qui vont durer pas longtemps. Par exemple, chez les bonobos, c'est un peu tout le monde avec tout le monde. Donc, il n'y a pas forcément de couple qui dure, mais il y en a également. Il y a des couples, justement, chez les dauphins, chez le grand dauphin, qui est une espèce hypersexuelle, comme on dit, comme le bonobo, mais encore plus que le bonobo. On le dit rarement. On le sait, de plus en plus, quand même. Il y a beaucoup d'homosexualité aussi chez le grand dauphin. Et les couples de mâles, notamment, durent toute la vie. Et on en reparlera aussi un peu plus tard de ces couples-là. Il y a aussi de la parentalité. Donc, souvent, c'est pareil, on dit, mais on entend ça. C'est encore aussi des préjugés qui peuvent arriver où on va entendre que si on était tous homosexuels, l'espèce humaine disparaîtrait parce qu'il n'y aurait pas de reproduction. Donc, ça, c'est une idée aussi totalement étriquée puisque souvent, d'ailleurs, l'homosexualité chez les animaux, ce n'est pas forcément une homosexualité stricte. Il y a beaucoup de bisexualité, même si l'homosexualité stricte, elle existe aussi. Vous voyez, tout existe, en fait. C'est ça qui est passionnant. Je ne sais plus où j'en étais. Je parlais du fait de se reproduire quand on est dans un couple homosexuel animal, par exemple, puisque ça n'empêche pas d'aller s'accoupler avec un individu du sexe opposé pour avoir des petits. Il y a des adoptions aussi qui ont cours dans la nature. On en parle très peu, mais ce sont des choses qui arrivent. Donc, voilà, le petit panorama que je voulais vous présenter. Si vous avez des questions, plus tard, je pourrai aussi vous donner d'autres exemples. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps pour justement parler de comment est-ce qu'on en est arrivé à se poser des questions quand même, parce qu'il y a quand même des scientifiques qui se posent des questions, qui sortent du cadre. C'est souvent comme ça que la science avance. Darwin, par exemple, c'est un bon exemple de personne qui a dépassé les préjugés de son époque pour faire des découvertes fondamentales. Et donc, heureusement, ils se font souvent bousculer, ces scientifiques-là, mais heureusement, ils existent. Et donc, l'homosexualité, je vais vous mettre son visage. Chez l'animal, en fait, ça a toujours été connu, même si, vous voyez, moi, j'ai mis beaucoup d'années alors que je travaillais dans ce domaine-là avant de le savoir. Sous l'Antiquité, on en parlait déjà, Aristote, il en parle dans ses livres Histoire des animaux, notamment, où il parle de la lassivité des cailles, du comportement licencieux des perdries, notamment, où il note que les mâles font des choses avec les mâles, les femelles avec les femelles, chez les pigeons également. On en parle comme ça tout au long de l'histoire, dans les livres plus ou moins scientifiques, évidemment, puisque la véritable science, elle n'arrive que plus tard. Buffon en parle aussi, mais c'est toujours traité comme quelque chose, vous voyez, justement, d'anecdotique, de bizarre, de « Ah, la nature a fait quelque chose de pas naturel, presque. » Et donc, et en plus, oui, en plus, souvent, les scientifiques, ils tournent autour du pot. Ils ne veulent pas parler de rapport homosexuel chez les animaux. Certains vont parler d'un comportement agressif, par exemple, alors que non, là, il y a eu accouplement, on ne peut pas parler d'une agression. Ils essayent vraiment toujours de contourner l'histoire. Ils refusent le caractère normal de la chose. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Henri Gadeau de Kerville. Je trouve que ça se voit dans son regard que lui, il avait une façon de penser un petit peu différente des autres, même si le pauvre, il était quand même restreint dans un carcan, lui aussi. Donc, vous voyez, il était un entomologiste, il était aussi archéologue, spéléologue, zoologiste, comme à l'époque, souvent, les scientifiques travaillaient sur plein de sujets différents. Et donc, Gadeau de Kerville, il a travaillé sur le mystère des hannetons pédérastes. Donc, je vais vous montrer ce fameux hanneton. Voilà. Donc là, c'est un mâle, on le reconnaît à ses antennes, puisque les femelles n'ont pas des antennes comme ça. Alors, à son époque, il discute à un moment donné avec un autre entomologiste qui s'appelait Paul Noël, qui travaillait sur les hannetons parce qu'à l'époque, c'était une plaie pour les agriculteurs. Maintenant, malheureusement, à cause des pesticides, les hannetons, il n'y en a plus beaucoup. On essaye plutôt de les protéger. Mais à l'époque, il dévastait beaucoup les champs. Donc, les paysans avaient des primes pour récolter les hannetons et puis les a amenés aux entomologistes pour les étudier. Et donc, ce Paul Noël, il discute avec son collègue Gadeau de Kerville en lui disant « Tu sais, la dernière fois, on m'a amené un lot gigantesque de hannetons. Il les a gardés en captivité pendant un certain temps pour les étudier. » Il disait « Mais les mâles, ça couplait avec les mâles. J'en ai bu un certain nombre. » Et bon, très bien, Henri écoute tout ça. Et puis, Paul lui dit « Mais ce qui est vraiment le plus étonnant, c'est qu'ils avaient des femelles à disposition. Donc, pourquoi est-ce qu'ils allaient s'accoupler avec des mâles ? » Parce que l'idée, à l'époque, c'était que l'homosexualité, c'était un second choix. Les hommes faisaient l'amour avec les hommes, par exemple, en prison parce qu'ils n'avaient pas de femmes à disposition et que donc, voilà, ils étaient bien obligés de faire avec ce qu'ils avaient. Donc, cette idée-là était très, très présente dans l'esprit des scientifiques et des médecins notamment. Donc, quand on observait ça dans la nature, on se disait « Bon, ben voilà, c'est parce qu'il n'y avait pas de femelles à ce moment-là. Les pauvres, ils avaient besoin de faire leur petite affaire et ils se sont jetés sur un mâle. » Et donc là, Gadeau de Kerville, il s'est emparé du sujet parce que justement, il s'est dit « Mais est-ce qu'il y aurait ce qu'on appelait à l'époque une pédérastie chez les hannetons par choix et non seulement par nécessité ? » Puisqu'on appelait ça une pédérastie par nécessité quand il n'y avait pas de femelles à l'horizon. Donc, il a écrit un article autour de ça puisqu'à l'époque, on ne parlait pas beaucoup d'homosexualité, on parlait de pédérastie. Et il a écrit un article qui s'appelait « Perversion sexuelle chez les coléoptères mâles », qui n'était pas déjà très sympa, mais le nom de « perversion » n'avait pas tout à fait la même signification à l'époque. C'était plutôt le fait de dire qu'il y avait un comportement étrange comme ça. Et il a présenté ça devant la société entomologiste de France en essayant de démontrer qu'il y aurait peut-être une pédérastie par goût, donc un choix. Et donc, pourquoi pas un comportement normal et naturel ? C'est Gadeau de Kerville. Et alors là, évidemment, ça a provoqué un tollé parmi les messieurs bien mis et bien pensants de cette assistance, puisqu'évidemment, il n'y avait que des messieurs à l'époque. Et il a été évidemment rudement reçu avec cette idée-là. Mais il avait probablement raison, même s'il employait des termes qui n'étaient pas scientifiques à l'époque. Et donc, il a lancé quand même, il y en a très très peu des articles comme ça du XIXe siècle sur ces sujets-là. Donc, quand je suis tombée dessus, j'en ai vraiment fait mes choux gras. Et alors, je vais vous en parler un petit peu de l'homosexualité du hanneton. Donc là, c'est justement un fameux dessin de ces hannetons de l'époque qui avait été conservé. Donc, en fait, je vais proposer une hypothèse d'explication de l'utilité pour le hanneton de pratiquer l'homosexualité. Mais c'est vraiment qu'une hypothèse. Il y a un scientifique en réponse à Gadeau de Kerville qui a fait des expériences et qui n'a pas fait de statistiques et d'études. Dans le livre, en fait, avec un doctorant en éthologie, on a fait des calculs sur les observations qu'il a fait à l'époque et ça donne un indice sur l'hypothèse que je vais vous présenter aujourd'hui. En fait, quand un accouplement hétérosexuel, entre mâle et femelle chez le hanneton, une fois que l'accouplement a eu lieu, le hanneton, vous voyez, le mâle, il part comme ça vers l'arrière et puis il entre dans une sorte de torpeur pendant un certain temps. Il se fait trimballer comme ça par la femelle. Et ça, c'est un phénomène bien connu en biologie qu'on appelle la compétition spermatique. Ce qui veut dire que là, en fait, la femelle, elle se retrouve bloquée avec le mâle à l'intérieur et il n'y a plus aucun autre mâle qui peut venir s'accoupler avec elle. Donc c'est un comportement qui est pratique pour ce mâle-là parce qu'il n'y a que son sperme qui donnera des petits, normalement. En tout cas, il donne une meilleure chance à son sperme en faisant ça. Et donc, ces petits, les observations qu'avait fait cet autre scientifique après Gadeau de Kerville, tendaient à montrer que souvent, les mâles qui s'accouplent avec un autre mâle, donc le mâle qui monte sur l'autre, c'en était un qui s'était déjà accouplé avec des femelles. Tandis que celui qui subissait, on va dire, même si je n'aime pas trop ce mot-là parce que ce n'est pas forcément quelque chose de subi, donc celui qui subissait la monte, lui, ne s'était pas encore accouplé. Donc on pourrait penser que pour le mâle de droite, s'accoupler avec un mâle qui n'a pas encore procréé, ça l'empêche d'aller procréer avec des femelles et donc ça favoriserait sa propre reproduction. J'espère que je suis clair là, ce n'est pas forcément évident. Donc ça, c'est une des hypothèses, mais ça ne prend pas en compte l'hypothèse du simple plaisir que l'on doit prendre en compte et dont je vais parler également très bientôt. Je vais avancer. Donc justement, on se demande beaucoup, parce que dans science, c'est ce qu'on fait, on se demande beaucoup mais à quoi ça sert l'homosexualité dans la nature, puisqu'on se demande aussi à quoi ça sert la sexualité tout court. Excusez-moi, je vais ouvrir. Ah non, c'est bon, j'arrive à ouvrir ma bouteille. Donc là, on a deux lions, je crois, dans le parc Kruger, mais je ne suis pas sûre, peut-être au Kenya. Donc les scientifiques ont posé énormément d'hypothèses sur le pourquoi, certaines assez fantaisistes même. Dans le livre, je fais toute la revue de toutes les hypothèses et je les commence, je les analyse. Je ne vais pas faire tout ça. Aujourd'hui, ça prendrait trop de temps. Mais il y a deux idées importantes à battre en brèche sur ce sujet-là. Déjà, on a appris, on apprend encore, je pense, beaucoup et beaucoup trop que la sexualité dans la nature ne servirait qu'à la reproduction chez les animaux. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement faux, puisqu'on observe... Donc là, je vais parler d'abord de sexualité hétérosexuelle. Même parmi les couples hétérosexuels dans la nature, il y a plein d'oiseaux qui ont déjà pondu leurs œufs, par exemple, qui vont continuer à s'accoupler. Quand les macaques, par exemple, ont leurs règles ou qu'elles sont déjà enceintes, elles continuent à avoir des relations sexuelles avec les mâles. Il y a vraiment tout un panel comme ça de comportements sexuels qui n'ont pas trait à la reproduction, puisque les individus ne sont pas en état de se reproduire, on est hors de la saison des amours, etc. Et en plus, le plaisir, le plaisir et la douleur, d'ailleurs, ces deux pendants-là, sont deux principes qui sont très simples, mais fondamentaux de la vie sur notre planète, de la survie des individus et des espèces même. Donc, par exemple, si on ne prenait pas de plaisir à manger, très vite, on dépérirait, on ne survivrait pas, on ne se reproduirait pas et notre espèce disparaîtrait. Donc, c'est pour ça qu'on prend du plaisir à manger. Et c'est la même chose pour la sexualité. Si on prend du plaisir à avoir des rapports sexuels, on va incidemment se reproduire. Mais c'est dans ce sens-là que ça marche. C'est le plaisir qui est premier et la reproduction qui vient en second. Parce que les animaux, ils ne se disent pas « Oh là là, j'ai besoin d'une descendance, il faut que j'ai des rapports sexuels pour me reproduire ». Ils suivent ce qui leur fait du bien et nous aussi, bien souvent, on suit aussi ce qui nous fait du bien et on se reproduit parfois sans le vouloir. C'est ce qui se passe également chez les animaux. Et aujourd'hui, on sait non seulement que le plaisir existe dans le cerveau des mammifères, puisqu'ils ont un circuit de récompense du plaisir comme nous avons nous, mais ça existe même chez les insectes. Donc, repensons à nos hannetons. Je vous ai parlé d'une hypothèse un petit peu compliquée tout à l'heure. Mais il se peut très bien que ces hannetons aient tout simplement des rapports sexuels parce que ça leur fait du bien. On sait que les mouches, par exemple, ont des rapports sexuels parce que ça leur fait du bien et que quand elles n'ont pas réussi à se reproduire, par exemple, elles vont se jeter sur l'alcool. Il y a des études qui ont été faites comme ça. On sait que les animaux se droguent aussi quand on leur propose de l'héroïne. Donc, l'hypothèse du plaisir, elle est toute simple. Pourquoi les animaux auraient des penchants homosexuels ? Tout simplement parce que ça leur fait du bien. Et il y a... Attendez, où est-ce que j'en suis ? Il y a une deuxième idée reçue à battre en brèche, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que l'homosexualité serait stérile, finalement, et qu'elle serait inutile du point de vue reproductif ou du point de vue de l'évolution. Et ça, c'est un questionnement très intéressant, d'ailleurs, qui serait intéressant que les scientifiques se penchent dessus, sur la fonction évolutive de l'homosexualité. Je lance les idées pour ceux qui sont encore dans les études. Donc, par exemple, on va revenir à ces couples de dauphins mâles, de grands dauphins mâles. Donc, c'est surtout chez les mâles qu'il y a ces couples, ces couples qui durent très, très longtemps. Et ces mâles-là, ils forment des alliances. Ce qui veut dire qu'ils se défendent les uns les autres contre d'autres dauphins, contre d'autres groupes quand ils sont attaqués. Mais ils s'épaulent aussi pour l'accès aux femelles. Parce que quand on est deux, pour coincer une femelle et s'accoupler avec elle, c'est plus pratique que quand on est tout seul. Les dauphins, ils ont une sexualité assez violente. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est de plus en plus connu qu'il y a des viols collectifs chez les dauphins. Donc, ça ne leur pose aucun problème de s'allier à deux pour attaquer une femelle. Donc, dans ce cas-là, eux, ils ont aussi des rapports sexuels entre eux. Et puis, quand c'est le moment, ils vont aussi attraper des femelles. Donc, dans ce cas-là, l'homosexualité de ces individus leur donne un avantage reproductif, finalement, sur des individus qui seraient seuls et uniquement hétérosexuels. Donc, ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant à comprendre et à explorer, je pense, dans de futures recherches. Il y a un autre exemple qui est passionnant, donc, sur l'albatrose de l'Esan. Donc, là, ce sont deux femelles. C'est une espèce qui habite dans l'archipel des îles Hawaï, notamment l'île Midway. Je ne sais plus si c'est une île ou un atoll, mais... Et ces femelles, ces populations-là, donc, il n'y a pas énormément d'individus, elles sont très éloignées les unes des autres. À Hawaï, c'est vraiment plein milieu du Pacifique. Et certaines de ces populations sont composées de davantage de mâles, davantage de femelles, pardon, que de mâles. Et parmi ces populations, on trouve justement des couples homosexuels de femelles. Alors là, ça veut dire que, imaginons que ces femelles, elles étaient strictement hétéros. Il y en a un grand nombre parmi elles qui ne pourraient pas se reproduire du tout parce qu'elles ne trouveraient pas de mâles pour se mettre en couple. Et ce sont des oiseaux qui ont besoin d'être en couple pour faire un petit. D'ailleurs, ils n'ont un petit que tous les 4 ou 5 ans, je crois. Ils demandent énormément de soins. Il faut le protéger pendant qu'un des deux du couple va pêcher, par exemple, pour pouvoir le nourrir. Donc, se reproduire seul, ce n'est pas possible. Par contre, à deux, ça l'est. Donc, ces femelles qui ont cette flexibilité sexuelle, qui ne sont pas forcément hétérosexuelles, mais qui peuvent être homos, elles vont aller s'accoupler chacune avec un mâle ou l'une d'entre elles avec un mâle, ça dépend. Elles vont pondre dans le même nid et puis elles vont couver ensemble et ensuite s'occuper des petits ensemble et avoir une descendance, ce qui n'aurait pas été possible si elles avaient été strictement hétérosexuelles. Donc, c'est ce genre d'exemple-là qui montre que l'homosexualité, elle est tout sauf stérile. Elle peut même permettre à une espèce de mieux survivre que si elle était restée étriquée comme certains dans un mode de sexualité particulier. Et des exemples comme ça, il y en a plein de sexualité mouvante, en fait, selon les conditions de vie des animaux. Parce que, comme je disais un peu plus tôt aussi, il y a fondamentalement une bisexualité dans la nature et qui permet justement cette souplesse-là. Ce que j'ai appelé dans le livre aussi la sexodiversité, qui est pour moi une composante de la biodiversité. Quand on parle de la biodiversité, on parle de la diversité des espèces et à l'intérieur de ces espèces, la diversité des gènes. C'est surtout de ça dont on parle. Mais il y a aussi la diversité comportementale qui est fondamentale. Et moi, en tant qu'étologue, c'est quelque chose qui m'a toujours très intéressée, qui est peu étudiée également alors qu'elle est très importante. Parce que là, vous voyez, l'homosexualité, elle fait partie de cette sexodiversité-là, qui va permettre à des espèces de s'adapter en fonction des circonstances, de se reproduire et donc de pérenniser la vie. C'est une des façons de le faire. Il y a aussi chez certaines espèces d'oiseaux, des ménages à trois, des ménages à quatre, donc des grandes familles comme ça qui existent. Ça, c'est quelque chose aussi dont j'avais jamais entendu parler qu'il y ait trois ou quatre oiseaux qui se mettent ensemble, qui s'accouplent tous les uns avec les autres, qui fassent des nids géants avec douze oeufs à l'intérieur et puis tout le monde s'en occupe comme ça pour créer de nouvelles vies. C'est assez incroyable. Et dans le genre incroyable, vous allez voir, on va continuer, puisqu'on va parler des frontières floues du sexe et du genre. Je vais vous parler ici de transsexualité et d'animaux aussi transgenres dans la nature, puisque c'est aussi quelque chose qui a été observé. Je vais définir un petit peu tout ça. La transsexualité, c'est la capacité à changer de sexe physiquement. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça existe souvent chez les poissons, par exemple chez le mérou, le mérou naît femelle. Tous les mérou naissent femelles et puis au bout de dix ans à peu près, une fois qu'ils ont eu des petits en tant que maman, les ovaires vont régresser, des testicules vont se développer et elles vont devenir des mâles. Et il y a d'autres poissons qui peuvent changer un peu comme ils veulent de sexe comme ça. Il y a le poisson clown aussi, le fameux némo de Disney qui existe dans la vraie vie, qui est aussi un poisson transsexuel. Quand la femelle d'un couple meurt, souvent le mâle va se transformer en femelle pour attirer de nouveaux mâles. Donc là aussi c'est passionnant, je pourrais passer des heures là-dessus, mais je vais laisser Sébastien parler des poissons après. Donc voilà, des exemples de transsexualité comme ça, il en existe. Je vais juste parler un petit peu de l'intérêt que ça peut avoir justement. Imaginons qu'il y a une maladie qui ait décimé tous les mâles d'un groupe, c'est très pratique pour toutes les femelles poissons qui restent de pouvoir se transformer en mâles pour là encore pouvoir se reproduire. Mais un animal transgenre, c'est différent, c'est un animal qui ne change pas de sexe, mais qui va se comporter comme le sexe opposé. Donc là il y a un exemple assez frappant chez le mouflon du Canada, on voit deux mâles ici qui eux aussi se font des papouilles. J'ai mis beaucoup d'animaux qui se font des papouilles. C'est assez difficile, je vous avoue, de trouver des images de tout ça. Et il y a un scientifique canadien qui les a étudiés dans les années 70, donc qui passait beaucoup de temps dans les montagnes canadiennes à observer ces magnifiques animaux, comme il le dit, qu'il imaginait très viril, n'est-ce pas ? Et au début, lui faisait partie des gens qui parlaient, qui voyaient ces mâles, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les mâles et les femelles, la majorité du temps, vivent séparément. Les femelles sont de leur côté, les mâles sont du leur, et ils ne se retrouvent qu'à la saison des amours pour la reproduction. Donc ils suivaient ces groupes de mâles, et alors il les voyait s'accoupler constamment, enfin pas constamment j'imagine, mais il fallait qu'ils prennent le temps de manger quand même, mais il observait énormément de comportements comme ça. Et donc ça lui posait évidemment des problèmes énormes, parce que pour lui c'était, comme il le dit dans son livre, ces magnifiques bêtes qui s'adonnaient à des comportements aussi difficiles pour lui à accepter, parce que lui il y avait des préjugés. Et il avoue lui-même dans son livre qu'au départ il appelait ça des comportements agresso-sexuels. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y en a un qui parle d'agressivité pour ne pas parler de sexualité, il n'arrivait pas à dire que c'était des accouplements. Il disait, ben non, c'est des agressions, ils essayent de montrer leur dominance, des choses comme ça. Et puis à force de les étudier, il a été obligé de se rendre à l'évidence, et il le dit aussi, il dit, bon, au bout d'un moment j'étais obligé de me rendre compte que j'assistais à une société essentiellement homosexuelle chez ces mouflons-là. Donc ça c'est bien, ça montre qu'un scientifique qui admet ses erreurs d'ailleurs et puis qui garde un esprit malgré tout assez ouvert. Et ce qu'il a observé d'encore plus incroyable, parce que maintenant moi je commence à être habituée, alors l'homosexualité du mouflon ça ne m'étonne plus vraiment, mais ce qu'il a observé d'encore plus incroyable, c'est qu'il y a certains individus, certains mâles, qui refusent cette homosexualité, ça ne leur convient pas, donc ils refusent la norme, parce que la norme c'est ça chez ces animaux-là, ils refusent cette norme-là et ils s'en vont vivre chez les femelles. Et pour cela, alors non seulement eux, donc ils se comportent comme les femelles, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont transgenres, parce qu'ils vont donc s'introduire dans un groupe de femelles, surtout refuser tout accouplement avec les mâles, comme elles, elles le font quand ce n'est pas la saison des amours, ils sont vraiment allergiques à ça, et ils vont se comporter comme elles, dans le sens où ils vont avoir une posture pour uriner, par exemple, qui est très spécifique chez les mâles, chez les femelles. Donc ces mâles, ils vont uriner comme des femelles, ils vont vraiment se fondre dans ce groupe-là, et puis rester avec elles pour ne pas subir les assauts de leurs compagnons. Donc dans cette société-là, ce sont les mâles qui sont efféminés qui refusent l'homosexualité. Donc vous voyez à quel point il y a une diversité de comportements assez incroyables, et à quel point ça nous fait remettre en question à nous les idées toutes faites, les idées préconçues, et les schémas qu'on a dans notre tête à tous. Parce qu'on en a tous des préjugés comme ça, on est pétris de ça, parce que l'histoire les a perpétués, la religion également, mais pas que la religion, parce qu'on accuse souvent la religion, mais la philosophie, elle a fait beaucoup pour instiller ce genre d'idées également. Les philosophes grecs, ils disaient déjà que la raison n'était du côté que de l'être humain, et surtout pas du côté de l'animal. Ça, c'est quelque chose qui est resté en nous jusqu'à aujourd'hui, et qu'il faut détricoter. C'est ce qu'on fait lors de journées comme ça, d'ailleurs. Merci. Merci. Alors voilà pour ce fameux mouflon. Et je vais terminer, je suis allée assez vite, mais c'est pas grave, il y aura plus de temps pour les questions, sur un point qui est très important, qui est la question de la morale. Parce que c'est quelque chose qui revient souvent, et qui fera peut-être partie de vos questions. Donc là, j'ai mis un dessin humoristique anglais ou américain, je ne sais plus trop. Donc l'évêque dit « j'en ai rien à faire de ce que dit la justice, vous ne serez pas mariés ». Et donc les deux béliers le traitent de « bigot ». Donc en anglais, le terme de « bigot », ça veut aussi dire « quelqu'un qui est intolérant et qui est pétri de préjugés ». Ce n'est pas seulement quelqu'un qui va beaucoup à la messe. Donc je veux aborder cette question-là, parce que le sujet dont on parle ici, il va au-delà de la science, parce qu'il questionne aussi la société, il questionne nos comportements. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de ce livre aussi, je pense. En tout cas, c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Et donc ce que je veux dire, c'est que prendre la nature comme étalon de la morale, c'est-à-dire regarder ce qui se passe dans la nature pour décider comment les humains devraient se comporter, c'est une très très mauvaise idée. Et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir, ça vous allez très vite comprendre je pense. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Alors on va dire, l'homosexualité ça n'existe pas dans la nature, donc il ne faut pas le faire. Il y a des gens qui disent ça. Quand on leur montre par A plus B, comme dans mon livre, que l'homosexualité ça existe dans la nature, ils vont dire, oh là là, alors il ne faut pas le faire, parce qu'on n'est pas des animaux. Ça c'est pareil, on est des animaux, je suis désolée. Encore une autre façon de penser, les grecs anciens, eux, ils disaient que l'homosexualité n'existait pas dans la nature et que donc il fallait le faire parce que c'était une sexualité supérieure. entre hommes, parce qu'entre femmes, encore une fois, les femmes, bon. Mais entre hommes, c'était une sexualité supérieure. Donc vous voyez, ça ne mène à rien, ça ne veut rien dire de prendre ce qui se passe dans la nature et d'essayer d'en tirer des conséquences pour nos comportements. Donc les sociétés humaines, elles doivent décider pour elles-mêmes de ce qui est acceptable ou non, mais pas, par contre, en se basant sur des préjugés. Parce que qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que j'entends encore ? Que j'ai fait plusieurs, j'ai fait une vidéo pour Brut, notamment grâce à Yolaine, j'ai fait plusieurs vidéos pour l'Obs et le Monde, etc. quand j'ai sorti ce livre. Et donc sur les réseaux sociaux, vous imaginez les commentaires qui ont pu surgir. Et donc j'ai vite arrêté de les lire, mais j'ai quand même lu pour voir qu'est-ce qui pouvait se dire. Et donc très, très, très souvent, les gens écrivent « Ah oui, alors les animaux, ils commettent aussi des viols, des infanticides, des meurtres et on devrait faire comme eux. » Donc ils mettent l'homosexualité au même niveau que ces comportements-là. Donc évidemment, on ne peut pas... Alors ça, c'est vraiment un réflexe que les gens ont et qui, moi, me semble tout à fait illogique. On ne peut pas mettre l'homosexualité au même niveau que le viol, le meurtre et l'infanticide. Et en effet, ça existe dans la nature et ce n'est pas pour ça qu'on doit l'accepter dans nos sociétés humaines. L'homosexualité, contrairement à ses crimes, elle ne crée pas de souffrance. C'est ça la différence. Pourquoi est-ce qu'on condamne le viol et l'infanticide ? Parce que ça crée de la souffrance aux individus, ça leur enlève leur vie parfois et ça crée de la souffrance par ricochet dans la société. Mais l'homosexualité, ça ne fait du mal à personne. Ce sont des personnes, des animaux qui ont une sexualité. qui les regardent et qui leur font généralement du bien. En revanche, l'homophobie, elle, elle cause de la souffrance. Et donc, c'est plutôt elle, à mon avis, qui devrait être combattue. Donc voilà, je voulais finir sur cette question-là parce que ce sont des choses qui nous tournent dans la tête quand on voit ce qui se passe dans la nature. On se pose des questions aussi sur nous, ce qui est tout à fait normal. et je voulais poser ce petit point-là qu'on peut d'ailleurs discuter. Alors voilà, j'ai un petit peu d'avance. Je veux vous remercier avec ce couple de canard col vert. Je ne sais pas où est Anne, mais du coup, je vais... Ah voilà, tu es là ? Voilà, pour les questions. Donc comme d'habitude, vous posez votre question quand vous avez le micro, sinon on n'entend pas. Ah ben voilà, tiens. C'est très bien que j'ai un petit peu d'avance, comme ça on aura le temps justement, que tout le monde pose ses questions et les dédicaces. C'est parfait. Merci, au contraire, tu rattrapes le temps qu'on avait un peu. Donc je suis au fond. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Donc merci pour votre conférence. J'ai passé un très bon moment. Merci. Je voudrais quand même intervenir sur une remarque que vous avez faite par rapport aux chercheurs qui ne cherchent pas et qui ne sortent pas du cadre. Les chercheurs répondent à des appels d'offres et ils ont besoin de survivre. Et voilà, donc je les défends un peu. Oui, oui, mais vous avez raison. Si on est un institut extrêmement puissant, on pourra éventuellement sortir des rangs. Et je pense que la science aussi, dans ces cas-là, devrait être faite par les gens riches. Enfin, pas devrait, mais pourrait être un peu plus élaborée par les gens riches qui, eux, ont plus de dents pour le faire. À un moment donné, donc, vous expliquez... Moi, je trouve juste, dans votre conférence, je n'arrive pas à comprendre ce que vous définissez comme homosexualité. Parce que finalement, un contact avec un individu de même sexe est pour vous considéré comme homosexualité. Or, à un moment donné, si je ne me sens pas bien, j'ai une amie qui va me prendre dans les bras et qui va me réconforter. Et pour moi, ce n'est pas de la sexualité, c'est une forme de communication. Et je voulais savoir ce que vous pensiez, si ce n'est pas plutôt au niveau des animaux, donc une forme de communication. Et ce matin, justement, on était en train d'expliquer que la définition de l'ensemble des mots est faite par anthropomorphisme, c'est-à-dire par rapport aux hommes, et pas par rapport au règne animal. Alors, vous avez raison, je le fais dans le livre, j'explique justement qu'est-ce que j'entends par homosexualité. Et je me suis rangée à la définition qu'a utilisée Bruce Bajemil justement dans son livre, où il prend justement une définition assez large pour permettre de pouvoir parler de tous ces comportements différents qu'on va observer, justement de simples caresses jusqu'à un accouplement ou à la parentalité, ou parfois l'adoption qui existe. Par exemple, il y a des grizzlies qui vont adopter un petit alors qu'elles n'ont pas de relations sexuelles entre elles. Mais on va quand même, pour pouvoir l'étudier, appeler ça de l'homosexualité. Donc c'est vrai, c'est vraiment un concept qui est assez large, qui n'est pas toujours défini de manière très, très stricte, comme ça. Et donc, les études qui ont été faites, c'était pas justement... Évidemment, chez les primates, il y a plein de moments où une femelle va aller se mettre dans les bras d'une autre femelle pour se faire réconforter. Évidemment, là, dans les études qui ont été faites, les comportements en éthologie sont définis très strictement. Et on va parler, par exemple, elles s'embrassent sur la bouche, elles ont des comportements qui sont clairement sexuels, qui sont à chaque fois identifiés. Là, on considère que cette façon de se toucher-là, quand il y a un contact avec le doigt et les organes génitaux d'une femelle, on va dire que c'est un comportement sexuel. Mais c'est vrai que c'est pas défini clairement parce que c'est aussi un phénomène très, très multiforme comme ça. Et donc, pour répondre à l'autre partie de votre question sur la communication, pour moi, il faudrait définir aussi qu'est-ce qu'on entend là par communication. Pour moi, ce sont des comportements sexuels. Ce ne sont pas des comportements communicatifs. On entend souvent... Il y a une des hypothèses qui court parfois, et c'est aussi une réflexion que les gens font, « Oh, mais c'est juste une manifestation de la dominance, par exemple. » Ça, parce que quand ça existe chez les groupes de primates, un mâle va monter sur un autre mâle pour exprimer sa dominance. C'est une forme de communication, ça. Dire, bon, c'est moi le chef et l'autre accepte qu'il n'est pas le chef. Sauf que, justement, l'homosexualité qu'on observe, que ce soit chez les mâles, chez les femelles, chez tant d'espèces, ça ne peut pas être à chaque fois un comportement dominant comme ça et ça se passe différemment. Ces comportements dominants chez les babouins, par exemple, sont extrêmement stéréotypés. On sait comment ils commencent, comment ils terminent, comment les deux vont se comporter. Ça n'a rien à voir avec un comportement sexuel. Et donc, on fait la différence quand on observe les animaux. On voit bien que là, quand il y a accouplement entre deux mâles, il y a accouplement. Ce n'est pas de la dominance. Surtout quand c'est le dominant qui réclame à être monté par un autre, par exemple. Là, ce n'est pas une dominance puisque c'est le subordonné qui va monter sur l'autre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Bonjour. Ici. Bonjour, oui. Très intéressant ce que vous avez dit. Je voudrais... Alors, petite question rapide. Chez l'Albatros, les ans dont vous avez parlé, je voudrais savoir pour quelles raisons les mâles sont rares, si vous le savez, et s'il y a vraiment une expression de la sexualité chez le couple femelle, à part le fait de se mettre ensemble pour protéger les petits et pour aller chasser. Deuxième question. Est-ce qu'il y a un intérêt chez le hanneton, le subordonné, comme vous dites, à recevoir le sperme du dominateur, éventuellement, pour une action future ? Après, est-ce qu'il y trouve un intérêt ? Et la troisième question. En fin de compte, est-ce qu'il y a de l'homosexualité pure chez les animaux ? C'est-à-dire, non, pas de la bisexualité. Strict, vous voulez dire. Oui, la stricte. Est-ce que chez les dauphins, les couples de dauphins, il me semble avoir entendu parler de couple à vie. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a un intérêt biologique, éventuellement, que la nature aurait mis en place pour développer ce genre de couple ? Est-ce que vous étiez là dès le début ou pas ? De votre intervention ? Oui. Oui, je vous ai entendu parler des dauphins, mais je n'ai pas entendu éventuellement un intérêt biologique. D'accord. Alors, on va reprendre du début. La première question sur les albatros, c'est les mâles qui sont parfois en sous-effectif. Alors ça, je n'ai pas d'explication particulière. Ça dépend des endroits. C'est justement, je pense, parce qu'ils sont sur des endroits très, très isolés. Donc, le hasard va faire qu'à certaines années ou pendant des périodes assez longues, il va y avoir plus de mâles à un endroit qu'ailleurs. Et comme ils ne peuvent pas passer facilement d'une île à l'autre, ce ratio-là va rester comme ça. Effectivement, ces albatroses de l'aisan, les femelles, je crois, si je me souviens bien, qu'elles n'ont pas de rapport sexuel. Toutes les deux entre elles, elles s'occupent uniquement des petits. Et là encore, on va parler de parentalité homosexuelle, parce que les deux parents sont du même sexe, mais il n'y a pas forcément de sexualité. Encore une fois, on en parle dans un contexte assez large comme ça. Parce qu'il y a aussi des animaux qui vont avoir des rapports sexuels sans être parents. Il y a vraiment toutes les variantes possibles et imaginables. Il y a aussi d'ailleurs, en passant, c'est aussi un sujet totalement tabou et inexploré, beaucoup d'asexualité chez les animaux, qui montrent encore une fois d'ailleurs que la reproduction n'est pas leur but forcément ultime à tous. Il y a plein d'animaux qui n'ont pas de rapport sexuel, qui ne se reproduiront jamais. Donc, je ferme la petite parenthèse. Et alors, la troisième question que vous aviez sur les dauphins... La deuxième, sur les hannetons. Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'hanneton subordonné de recevoir le sperme éventuellement du dominant ? Parce que vous avez expliqué le comportement du dominant éventuellement. Oui, oui. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui reçoit l'accouplement, il l'accepte. Parce que s'il ne le souhaite pas, il peut très bien fuir. Donc, ce n'est pas quelque chose de subi. Après, la pénétration, elle a lieu dans une cavité où sont rangés les organes sexuels, un petit peu comme chez le dauphin. Et donc, je ne vois pas quel pourrait être l'intérêt de recevoir le sperme d'un autre hanneton. Pour moi, c'est possible que celui qui reçoit la pénétration éprouve du plaisir. Et ça, il faudrait l'étudier plus précisément. Vous voyez, quand je dis ça, c'est vraiment une hypothèse. Ce serait intéressant de l'étudier et je suis sûre qu'il y a des méthodes pour le faire. Après, qu'il y ait une utilité pour lui, je n'en vois pas. D'accord. Et la troisième question, est-ce qu'il y a un intérêt biologique que la nature aurait mis en place éventuellement à travers les millions d'années pour les couples homosexuelités strictes ? Ah, d'accord. Je comprends mieux votre question. Alors déjà, c'est très, très rare l'homosexualité stricte, justement. Mais quand je dis ça, je ne parle que de ce qui a été observé parce qu'en fait, comme je vous disais, il y a 500 espèces chez lesquelles on a étudié ça réellement. Il y a énormément d'inconnus. On ne sait pas. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Et donc moi, j'appelle de mes voeux qu'on puisse observer plus ça. Effectivement, ce n'est pas forcément sur ces sujets-là que les financements vont. Et ça a été observé chez une femelle macaque japonais en captivité, une homosexualité vraiment stricte où elle refusait toujours de s'accoupler avec les mâles. Elle avait la possibilité. Elle n'était pas seulement avec des femelles. Ce n'était pas justement l'effet prison qui existait là. Et donc, vous savez, je pense aussi qu'on a cette idée préconçue comme quoi tout devrait avoir un but, tout comportement devrait avoir une utilité dans la nature. et ce n'est pas forcément le cas parce que ce qui est intéressant dans la nature, c'est la diversité. Et donc, la nature, elle essaye plein de choses. Et le hasard, il produit plein de choses. Il va produire justement ces animaux qui refusent de se reproduire. Il y a des êtres humains aussi qui refusent de se reproduire. Quelles sont les raisons vraiment derrière tout ça, que ce soit chez nous ou chez d'autres espèces, c'est très difficile à étudier. Et Bruce Bagemill, justement, dans son livre, il développe une théorie de l'exubérance biologique qui est très intéressante, qui est liée aussi à la théorie du chaos. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais lui, il pense justement qu'il y a dans la nature ce qui va être un moteur de l'évolution. Ce n'est pas forcément la rareté, comme le pensait Darwin, même si c'est vrai aussi, mais c'est aussi justement la profusion. la profusion des comportements, la profusion de matières aussi, parce qu'il y a plein de choses qui sont en excès dans la nature. L'énergie solaire, elle est en excès. Plein de choses comme la nourriture peut être en excès, etc. Et ensuite, la nature ferait le tri grâce à l'évolution pour sélectionner des comportements, en effacer d'autres, d'autres qui vont réapparaître. Et donc, cette diversité-là de comportements, c'est elle qui porte la vie. Parce que selon les circonstances, la nature va prendre ce qui est intéressant à ce moment-là. Merci. Merci. Il y a une dame devant. Bonjour et merci aussi pour votre exposé. J'aurais une question concernant l'usage que vous faites du terme de nature que vous liez systématiquement au comportement des animaux. Et j'aimerais savoir si en fait, les comportements homosexuels ou l'homosexualité de certains animaux peuvent être liés à une culture, aux relations sociales, aux relations familiales, des individus eux-mêmes. Oui. Ça, c'est une très bonne réflexion. Ça a été observé justement chez les macaques japonais, donc au Japon, où il y a des groupes évidemment différents dans différentes régions. Il y a certains groupes où on va observer beaucoup plus d'homosexualité. Donc c'est peut-être transmis culturellement effectivement, puisqu'on sait aussi aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qu'on étudie de plus en plus, qu'il y a des cultures animales, il y a des comportements différents selon les... au sein d'une même espèce, selon les endroits où les animaux vivent, les environnements, les usages d'outils peuvent être différents. Et donc aussi la sexualité. Et ça, on l'a observé, il y a des groupes de macac japonais où il n'y a pas du tout d'homosexualité. Et il y en a certains où il y en a beaucoup. Parfois plus chez les femelles, parfois plus chez les mâles aussi. Ça dépend. Donc oui, bonne réflexion. Est-ce que l'homosexualité peut servir pour réguler les naissances dans des environnements où la variabilité est très très grande par rapport à la nourriture ? Je ne pense pas. Après, voilà, c'est juste ma réflexion personnelle parce que, pour moi, l'homosexualité, elle n'empêche pas justement la procréation. Elle peut même être porteuse de procréation. Vous voyez, ces albatroses de lésan, là, elles vont se mettre ensemble pour pouvoir se reproduire. Donc je ne pense pas que de toute façon qu'il y ait volontairement un contrôle des naissances chez certaines espèces. Ça se passe parfois à un niveau biologique, je sais. Mais une décision comportementale de ce genre-là pour faire un contrôle des naissances volontaires, volontaires, je ne pense pas. Mais là encore, il y a tellement d'inconnus que je ne peux pas vous dire que j'ai raison. Je peux très bien avoir tort. Il faut voir ce qu'on peut découvrir à ce sujet-là. Je voudrais poser une question qui n'a sans doute rien à voir avec le thème de la conférence. Mais personne, à ma connaissance, n'a fait une conférence concernant le fait que les races chez les animaux ne se mélangent pas. Sauf quand l'homme, par exemple, avec, je crois que ça s'appelle le zébron, quelque chose comme ça, un américain, qui a fait se reproduire un zèbre et un cheval qui est captif, celui qui est né de ces naissances-là. Il y a évidemment le mulet, il y a etc. mais à part le fait que souvent, c'est l'homme qui agit, comment expliquez-vous que contrairement à l'être humain, parlons de race, qui va épouser quelqu'un qui n'est pas de sa race, disons, comment ça se passe chez les animaux ? Comment se fait-il qu'ils ne se reproduisent pas, même entre espèces de singes, espèces de je ne sais quoi ? Comment expliquez-vous cela ? Alors, biologiquement, génétiquement, j'en sais rien. J'ai plein de choses à vous répondre. Déjà, on ne parle pas de race chez l'être humain, puisqu'il y a une seule espèce humaine, donc on ne peut pas... Mais non, non. Ce n'est pas parce qu'on a une couleur de peau différente du voisin qu'on est d'une race différente, les gènes vont être les mêmes. Il y a un tout petit gène parmi les milliers qu'on a qui va définir la couleur de peau, la couleur des yeux, donc on ne pourra pas parler de race. Mais je vais vous répondre. Parce que chez l'animal, non plus, on va parler de race chez les animaux domestiques, puisque par exemple chez les chevaux, on va avoir différentes races qui font tous partie de la même espèce. Et dans la nature, on a seulement des espèces. Et puis, j'ai envie de vous dire, détrompez-vous des reproductions entre espèces différentes dans la nature, ça existe très fréquemment, notamment chez les canards. On a vu des canards colvaires tout à l'heure. Il y a tout un tas de canards plongeurs. Je ne sais pas si vous connaissez les canards, il y a les fuligules milouins et fuligules morillons, etc., qui se reproduisent entre eux. Il est d'ailleurs parfois très difficile de les déterminer parce qu'on se demande qu'est-ce que c'est que cet hybride-là. Donc je sais que c'est très courant chez les oiseaux, notamment. Donc ça existe. Alors je ne peux pas bien vous répondre. dans la nature, on ne voit pas par exemple un lion qui va s'accoupler avec un lion qui va s'accoupler avec un lion. Déjà, les tigres habitent en Asie et les lions en Afrique. Donc là, ça peut exister dans la nature. Il y a des exemples, ce n'est pas très courant. Mais qu'est-ce qui vous... On ne peut pas faire de parallèle entre un lion qui s'accouplerait avec un tigre et un être humain noir qui s'accouplerait. Parce que les espèces, elles sont... Souvent, elles ne peuvent pas produire de progéniture, justement, parce qu'une espèce, elle est une entité à part entière. elle s'est créée ainsi, elle se différencie différemment. On appelle ça la spéciation, la création des espèces. Et donc, elles sont faites pour ne pas se mélanger forcément avec les autres pour garder ces caractères-là. Et ça, c'est quelque chose de très basique en biologie. Oui. Oui, donc merci beaucoup déjà pour votre présentation très enrichissante. Moi, j'avais une question particulièrement. Est-ce qu'on a déjà pu observer, si j'ose dire ça comme ça, des comportements d'homophobie dans certains groupes, notamment chez les espèces qui vivent en groupe ou en société, des individus qui ont été mis de côté ou marginalisés carrément ? Est-ce qu'on a déjà eu l'occasion d'observer ce genre de choses ? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent aussi et vous avez raison. Et alors, moi, je n'ai jamais entendu parler de comportements homophobes justement chez les animaux. C'est pour ça qu'Yolen disait qu'on pouvait prendre exemple, encore une fois. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, encore une fois. Je n'ai pas la science infuse et je ne sais pas tout ce qui a pu être observé. Mais moi, quand j'ai fait mes recherches et je continue forcément à me tenir au courant de ces questions-là, c'est quelque chose généralement dans tout ce que j'ai lu qui est admis dans les sociétés animales qui fait partie... L'homosexualité, finalement, elle fait partie du répertoire normal des comportements. Oui, aussi, eux, particulièrement. Alors, il n'a pas accepté pour lui-même. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est homophobe. On peut très bien se sentir hétéro et ne pas avoir envie d'avoir des rapports avec quelqu'un du même sexe sans pour autant être homophobe. Mais ça serait quelque chose à étudier encore. Mais j'en doute qu'il y ait de l'homophobie dans la nature en dehors de chez l'être humain. Voilà. Une question ici, en haut, sur votre droite. Bonjour. Je voudrais rebondir sur cette question inter-espèce. Donc, il y a des croisements entre différentes espèces animales qui peuvent être soit naturelles, il me semble ce que vous avez dit, soit provoquées par l'homme. Oui. Donc, voilà. Par exemple, entre le cheval et l'âne, ça donne un mulet, mais la descendance du mulet, le mulet est stérile. C'est stérile, oui. Voilà. Donc, ça s'arrête à la première génération. Entre le lion et le tigre, la descendance, elle est fertile. Parfois, oui. Voilà. ma question, que j'ai déjà posée, mais je n'ai jamais eu de réponse, elle est, comment dire, un peu délicate. Est-ce qu'on a des données scientifiques qui pourraient dire si la reproduction inter-espèce est possible entre les humains et une autre espèce ? Alors, je me suis aussi posée la question, je vous avoue, parce que je me suis demandé si, par exemple, un chimpanzé pouvait se reproduire avec un être humain. Et en fait, il y a des... Donc, on pourrait imaginer que ce soit possible entre primates, parce que souvent, c'est des espèces proches. Quand ça fonctionne, c'est des espèces proches. Vous voyez, chez les canards. D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand ça existe beaucoup, quand il y a deux espèces qui sont beaucoup en lien comme ça et qu'il y a beaucoup de reproduction entre deux espèces, ça peut finir par créer une nouvelle espèce, donc par ce phénomène de spéciation. Le problème, c'est que je pense, apparemment, parce que j'ai cherché justement pour avoir une réponse à ça, apparemment, ce serait impossible parce que les chimpanzés, par exemple, ont davantage de chromosomes que nous. Je crois qu'ils en ont... Je ne sais plus combien. Je ne peux pas dire de bêtises. Donc, il y a une incompatibilité chromosomique aussi avec le gorille ou l'aura-ontan qui fait que ce n'est pas possible. Et tant mieux, parce que j'imagine qu'il y a des savants fous comme... Il y en a en ce moment des gens qui travaillent beaucoup sur des choses génétiques pas toujours très claires et j'imagine que si ça avait été possible, ça aurait été fait. Donc, tant mieux que ça ne le soit pas. Il y a assez d'expériences un peu étranges qui sont faites. Donc, j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas à chercher sur Internet. Vous aurez des réponses à ça. Vous verrez plus en détail pourquoi ce n'est pas possible. Merci, madame. Deux questions très simples. Oui. Donc, il y a la notion de plaisir dans l'axe sexuel parce que moi, j'avais entendu dire qu'il n'y avait pas de notion de plaisir. Mais en effet, moi, je crois qu'il y a la notion de plaisir. Vous pouvez me le confirmer ? Oui, je vous le confirme, oui. Parce que de toute façon, on m'a dit qu'il n'y a pas de plaisir. Mais si, madame, il y a du plaisir. Vous êtes d'accord ? Mais comme vous dites, on entend dire des choses. Moi, j'ai entendu dire ça. On entend beaucoup dire de choses. Après, il faut aller voir qu'est-ce que la science a découvert, qu'est-ce que la science a étudié, qu'est-ce que nous dit vraiment la recherche. La science a découvert qu'il y avait du plaisir, donc tant mieux. Oui. Et ma deuxième question, c'est toutes les espèces où il y a de la... Je préférais dire bisexualité puisque vous avez dit que l'homosexualité stricte était très rare. Vous l'avez dit. Oui. Je parle de comportement homosexuel. Oui, je comprends. Et bisexualité dans toutes les espèces ? Merci, madame. Alors, dans toutes les espèces, je ne peux pas dire oui puisque comme je vous disais au départ, ça a été observé chez 1 500 espèces et véritablement étudié chez 500. C'est possible, mais vous savez, la diversité, il y a tellement d'espèces sur la planète, tellement de diversité qu'il est très possible qu'il y en ait chez lesquels il y a surtout de l'hétérosexualité ou même que ça, de la bisexualité, de l'homosexualité, il y a vraiment de tout. Oui. Merci, madame. Merci à vous. Oui, merci. Est-ce que vous pourriez nous raconter la suite de l'histoire des mouflons ? Où est-ce que vous vous êtes ? Je suis ici, pardon. Ah, pardon. Il se passe quoi quand la saison de reproduction revient et que du coup, il y a des mouflons qui sont avec les femelles. Est-ce qu'ils reprennent un comportement de mâle à ce moment-là ou continuent à se comporter comme des femelles ? C'est une bonne question que j'aurais dû me poser. Je vois que je ne me l'étais pas posée. Alors, il faudrait retourner dans le livre de... Il s'appelle Valerius Geist, le Canadien qui a écrit un livre là-dessus. Et je ne sais pas. Je suis désolée. Je n'ai pas réponse à tout. Mais en effet, ce serait intéressant de voir s'ils ont aussi peut-être un accès privilégié aux femelles, d'ailleurs, puisqu'ils les connaissent mieux. Bonne question. OK. À chercher. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui, encore une. Et ça sera, je pense, la dernière. Et les insectes ou les animaux à sang-froid ? Ah oui, oui. Vous n'étiez peut-être pas là dès le début non plus ? Je ne sais pas. Donc, oui, chez les insectes, il y a aussi de l'homosexualité, chez les mouches, chez les hannetons, comme on disait. Puisque vous parlez des animaux à sang-froid, on ne dit pas trop ça parce que ce n'est pas tout à fait vrai d'un point de vue biologique, mais je pense que vous pensez aux reptiles, par exemple. Je vais vous donner un exemple qui est aussi très étonnant, particulièrement intéressant. Il y a une espèce de lézard américain du désert où il n'y a que des femelles. Les mâles ont disparu. Il n'y a plus du tout de mâles et ça ne les empêche pas de se reproduire. Et ces femelles, elles font des parades de séduction et elles s'accouplent, elles mimiquent des accouplements comme les aspects proches qui ont encore des mâles le font. C'est vraiment le même genre de processus. Et celles qui s'accouplent avec leurs compagnes, comme ça, elles ont un meilleur succès reproducteur que celles qui ne le font pas. Il y a un chercheur qui a découvert ça par hasard parce qu'il étudiait les arts sans savoir qu'elles avaient des parades amoureuses et des accouplements. C'est ça. Oui, exactement. Je vais reprendre ce qu'elle a dit. Je vais reprendre ce qu'elle a dit. Ces parades, j'en parle dans le livre, d'ailleurs je décris tout ce que ces chercheurs ont étudié par rapport à ça. Ces parades et ces pseudo-copulations, on appelle ça, vont justement déclencher des phénomènes hormonaux qui vont permettre une meilleure reproduction chez ces lézards-là. Donc oui, c'est lié à des phénomènes hormonaux et c'est vraiment passionnant. C'est assez incroyable qu'il puisse comme ça même se passer des mâles. Merci, Fleur. Je crois qu'elle mérite vos applaudissements parce que franchement... Merci à vous. Merci pour ta conférence. Et je répète, l'appel à la tolérance que c'est et ça c'est, je pense, très important. Puis moi j'ai retenu quelque chose, c'est que tu disais qu'on est toujours très utilitaire. Les choses ne sont pas forcément dans un but utilitaire. Il peut y avoir juste parce que c'est comme ça, parce que ça fait du bien, parce qu'on aime ça, etc. Je trouve ça formidable. Donc merci. Je vous propose maintenant d'aller aux dédicaces pour ceux qui veulent acheter le livre de Fleur que je vous recommande vraiment parce que c'est vraiment passionnant. Et puis à 16h15, donc dans 25 minutes, on se retrouve avec Sébastien Moreau pour là encore un autre sujet, les poissons. Alors vous allez voir, parce qu'on a toujours l'impression qu'ils sont un peu bêtes. C'est hallucinant. On est en train de découvrir des choses sur les poissons délirantes aussi. Donc on ne va pas s'ennuyer non plus. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501